Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est c'est le grand jour, nous sommes le 20 avril 2021 et ce soir c'est Apple Event. Malheureusement évidemment la conférence ne sera pas en présentiel. Que peut-on attendre ? A quelle heure voir cette conférence ? Comment la voir ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Tout d'abord la présentation commencera à 19h heure française. Moi je vous ferai quelques points sur mon Twitter, sur les différentes annonces en tout cas les plus importantes. Et puis demain je ferai un petit récap en vidéo de toutes les annonces. Et puis si vous souhaitez donc la voir à partir de 19h directement sur l'Apple TV avec l'application dédiée ou sur le site d'Apple. Mais vous allez pouvoir également le voir sur n'importe quel autre support grâce à la chaîne YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Et si vous regardez bien à plus de 8h du début de la conférence il y a déjà 1700 personnes qui sont devant leur écran. Alors soit elles font comme moi ou soit elles sont vraiment impatientes. En tout cas ça ne laisse personne indifférent. Alors place maintenant à ce qu'on pourrait attendre de cet événement. Et si on regarde un petit peu de plus près le logo de l'Apple Event, regardez donc il y a plein de couleurs. Et certains ont vu justement un souvenir des premiers iMac G3. Ceux qui avaient plein de couleurs, en tout cas pas la première génération puisqu'elle n'était simplement que bleue, le Bondi Blue. Mais après donc on a eu tout plein de couleurs. Et ça serait peut-être un signe comme quoi un nouvel iMac serait en préparation. Pourquoi pas annoncé ce soir. Et si c'était le cas, alors vous le savez actuellement dans la gamme des iMac il y a deux tailles, le 27 pouces et le 21,5 pouces. Et seul sera annoncé ce soir avec un nouveau processeur M1, l'iMac de taille 21,5 pouces. Alors personnellement j'aimerais énormément qu'un nouvel iMac soit annoncé ce soir. Le design n'a quasiment pas changé depuis 10 ans. Donc là ça serait pas mal puisqu'on aurait un design épuré par rapport à la version précédente. Avec le nouveau processeur M1 qu'on attend sur les iMac avec impatience. Personnellement donc ce coup des nouvelles couleurs, j'y crois pas forcément. Puisque ça pourrait très bien être un iPad Pro qui aurait de nouvelles couleurs. Pourquoi pas puisque les iPads Air de quatrième génération également ont d'autres couleurs. Notamment le bleu, le vert. Donc bon ça veut rien dire. J'imagine pas forcément un nouvel iMac. Surtout qu'on aura peut-être eu quand même des prototypes déjà. Parce que généralement quand Apple sort un produit, on a quand même pas mal d'infos avant. Là, il n'y a pas grand chose qu'à circuler au niveau du iMac. Autre nouveauté qu'on attend avec impatience, ce sont les AirTax. Qui devraient donc faire leur apparition ce soir. Alors pour plusieurs raisons. Notamment avec iOS 14.5 qui devrait arriver. Sera disponible avec l'application localisée un nouvel onglet qui s'appelle Objet. Donc on va pouvoir tracer des objets. Notamment les AirTax. Mais pas que puisque les Chipolo seront également compatibles. Et puis plus troublant sur eBay et puis d'autres sites. Des accessoires pour AirTax ont fait leur apparition. Ce qui veut dire que les AirTax devraient arriver prochainement. Et puis il semblerait que le gros de la conférence tourne autour des iPads. C'est pour ça que le coût des couleurs, ça me fait plus penser aux couleurs des iPads. Et pas forcément des iMac. Mais on verra bien. Alors deux nouveaux iPads seraient disponibles. Notamment le nouvel iPad Pro 12.9 pouces. Avec un nouveau processeur A14X. Surtout il serait mini LED. Avec une augmentation de prix. Une petite augmentation de prix apparemment. Donc ça c'est plutôt dommage. Et puis donc un appareil photo amélioré par rapport à la version précédente. Cet iPad Pro sera un petit peu plus gros. Et embarquerait un port USB-C compatible Thunderbolt. Mais le plus étonnant ça serait que Apple profiterait de cet événement. Pour annoncer d'autres iPads qui seraient... Enfin qui sont en tout cas généralement annoncés un petit peu plus tard dans l'année. Un nouvel iPad d'entrée de gamme. Donc l'iPad de 9ème génération. Avec un prix toujours d'entrée de gamme qui ne devrait pas bouger. Avec un processeur un petit peu plus rapide. Un processeur A13. Et puis également un iPad mini qui sera un petit peu plus grand. Et également avec un processeur un petit peu plus costaud. Et puis pour terminer. Pour ceux qui comme moi attendent une nouvelle Apple TV. Je pense qu'on est bon pour passer notre tour. Ça ne sera pas ce soir. Je parie vraiment que sur des nouveaux produits. Donc les AirTags. Et de nouveaux iPads. Mais c'est tout. J'imagine même pas un nouvel iMac. Et encore moins un nouveau MacBook. Et sans doute pas donc de nouvelles Apple TV. Voilà donc pour ce petit point concernant l'Apple Event de ce soir. Moi je vous souhaite une très bonne conférence. Donc dès 19h. On en rediscutera un petit peu sur Twitter. Et puis je vous dis à très bientôt. Puisque l'actu risque d'être chargé. Pour Apple pour les prochaines semaines. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires. Sur ce que vous pensez sur cet event de ce soir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501